bonjour bienvenue à tous bienvenue sur patrimonia édition 2024 on va parler tout de suite société civile immobilière avec un expert c'est yann vitcote bonjour yann bonjour directeur général d'arc et à rheim yann deux sci chez arc et à rheim sci silver avenir et territoire avenir et j'ai envie de dire deux sci qui cartonne en ce moment oui effectivement c'est dans le paysage qui est un peu sinistré des sci les essais immobilières ont pas mal souffert depuis un an on est à part puisque on a fait une très belle collecte au premier semestre territoire avenir environ 70 millions silver avenir à peu près 30 millions et donc et puis des performances aussi qui sont en ligne avec ce qu'on espérait c'est à dire silver avenir entre 4 et 5% cette année territoire avenir autour des 5% donc des cils qui plaisent encore aux épargnants et qui les utilisent pour diversifier leur épargne immobilière en assurance vie c'est vrai que c'est un petit peu le meilleur des demandes c'est de la pierre papier comme on est c'est à dire le fait d'avoir finalement du réel du tangible de l'immobilier dans son assurance vie c'est ce qui fait aujourd'hui le succès de ces produits et ces us et alors moi je pense que ce qui fait notre succès c'est des produits très différenciants en fait les deux produits qu'on a silver avenir elle est donc sur du viagé bouquet et donc du sur du résidentiel haut de gamme aujourd'hui c'est un des seuls véhicules en france qui permet de vous exposer à du résidentiel haut de gamme et donc je pense que les épargnants ont apprécié ça c'est aussi pour ça qu'elle est bien passé la crise parce que mine de rien et bas la crise sur le marché immobilier résidentiel a été moins forte et encore plus dans l'immobilier de gamme où là on a vu une vraie résilience silver avenir c'est à peu près 50% de l'exposition qui est en PACA et PACA c'est un marché qui au niveau du résidentiel a vraiment bien résisté voire a continué à augmenter en valeur là où on a eu des petites baisses de valeur sur la région Île-de-France c'est vrai qu'en PACA on a pu avoir ces hausses de valeur qu'on compensait et donc on se retrouve avec un véhicule qui a des biens extrêmement bien situés on a des biens à Saint-Tropez on a des biens sur le bassin d'Arcachon on a des biens au Pays Basque donc je pense que les épargnants aiment bien ça et sur territoire à venir la différence avec les autres SCI c'est qu'on achète que de l'immobilier direct la plupart des SCI parfois il y a des par fond de fond nous on est parti sur un modèle en se disant on fait comme si on faisait une SCPI donc on achète des biens en direct mais sous forme de SCI et je pense que ça en région en plus et donc on a vu que la crise immobilière elle avait quand même un petit peu moins frappé la région que l'Île-de-France notamment parce que tout ce qui est télétravail a été moins fort puis on a fait beaucoup de logistique sur territoire à venir et c'est un secteur qui plaît bien aux épargnants parce que ça se développe avec le e-commerce il y a une vraie pénurie de logistique en France donc voilà deux véhicules qui plaisent vraiment beaucoup aux épargnants qui plaisent et puis voilà on est ici à Patrimonia d'ici en 2024 avec on l'a vu encore une très belle affluence les conseillers en gestion de patrimoine sont au rendez-vous ils sont appétants aussi pour distribuer pour comprendre ces produits pour les expliquer à leurs clients et bien sûr leur en proposer oui bien sûr c'est vraiment une brique complémentaire dans l'offre de l'assurance vie c'est vrai qu'aujourd'hui les épargnants vont beaucoup sur les produits structurés mais c'est quand même le début de la fin pour les produits structurés parce que la baisse des taux la baisse de la volatilité fait que les produits structurés vont devenir moins intéressants nous on a des produits de long terme il faut rappeler que l'immobilier ça reste un investissement de long terme donc avec des placements de longue durée et puis surtout ce qu'il faut se dire c'est que là on a atteint un point bas du marché et que les véhicules qui ont été constitués récemment comme les nôtres ils vont pouvoir capter toute la croissance du marché ce qu'on a vu alors peut-être que effectivement certains avaient oublié que l'immobilier était cyclique ils se sont rappelés depuis 18 mois mais cyclique ça veut dire que ça va repartir aussi un jour et quand ça va repartir ces hausses de valeur vont vraiment profiter à nos véhicules et aller vers des performances je pense très intéressantes qui vont remettre une hiérarchie entre les différents produits en assurance vie et ben voilà en tout cas pour diversifier son patrimoine dans l'immobilier à travers l'assurance vie c'est possible à travers les SCPI donc Silver Avenir SCI Territoires Avenir merci Yann Wittkoek je rappelle que vous êtes le directeur général d'Arkea Reign et à très bientôt sur ForChange